Salut à tous, une vidéo consacrée à la ArchLab Linux. ArchLabs, c'est une distribution dont j'avais déjà parlé en août 2017. Vous prenez une base Arc, vous lui rajoutez un thème, enfin Openbox, ça va rajouter des thèmes, mais surtout c'est un hommage à la BudzenLabs. BudzenLabs, c'est la continuation plus ou moins officielle de la distribution Crutchbank, qui était une Debian avec Openbox. Voilà, c'est un peu, boum 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 boum, on descend les escaliers. Voilà, donc, comme je vous disais, j'en avais parlé en août 2017, et en février 2018, la première ISO du projet ArchLabs est sortie, la 2018.02. Pourquoi est-ce compliqué à vivre pour les appellations ? Donc, vous trouverez dans le descriptif un lien dans la pratique de blog, où j'ai pas mal détaillé certains trucs, pour éviter de vous ennuyer dans cette vidéo. Et voici donc l'annonce officielle pour la publication de février 2018. Vous voyez quand même que c'est assez austère, mais en restant joli. Voilà, 2018.02, avec tous les détails. En gros, ils ont malheureusement viré calamarès à l'époque, la 17.11 ou .12, et l'ont remplacé par un installateur qui est assez... Dirons-nous, austère, vous connaissez le manager ou architecte ? C'est la même chose. Berk ! Donc, j'ai installé, comme j'ai précisé dans l'article, que vous trouverez dans le descriptif, et je vous renvoie une nouvelle fois au descriptif. Donc, j'ai installé la base, toute la distribution, et je me suis arrêté à la fin de l'installation. Donc, je vais vous montrer la post-install, et comment on peut personnaliser un peu l'ensemble. On est parti ! Voilà, voilà. Oui, comme maintenant, je profite de mon Ryzen 3 tout neuf au moment de changer sa vidéo. C'est une machine virtuelle avec 4 CPU virtuelles et 4Go Office. Ça aide pas mal. Donc, vous voyez, déjà, l'interface est super sympa. Donc, normalement, il va me lancer le Archlabs Hello. Le post- voilà. Donc, là, je vais vous montrer, c'est en clair, c'est un script de post-installation, un peu comme on peut trouver sous Viper, Crunchbang, apparenté. Oui, je vais mettre à jour le système. Et les miroirs. C'est quand même pas plus mal. Parce que si l'annonce 24 mises à jour, il y a peut-être plus. Pour une distribution sortie à peu près 5-6 jours au moment où j'enregistre la vidéo, 24 mises à jour, c'est rien. Surtout pour une base Arc. Non, là, c'est normal, c'est un peu long, parce que ça dépend de la connexion réseau. Voilà. Donc, 24 paquets. On voit qu'il y a un nouveau noyau, le 4-15-6, mais ça qui est à jour, VIM, et puis les modes du VirtualBox. Donc, pas de quoi en casser trois pattes un canard. Donc, je pense que dans deux minutes, c'est terminé. Je ne vais pas quand même couper la vidéo pour si peu. Je vais vous présenter rapidement l'ensemble. Vous voyez, si on appuie ici, on a un menu déroulant. Pas super complet, mais les icônes sont un peu flat, mais c'est du fait qu'il y a assez supportable. Désolé. Voilà, vous voyez quand même, il y a pas mal de petits outils pratiques. C'est le côté, on fait quelque chose de quand même utilisable. Mais comme je l'ai précisé dans l'article, j'ai l'impression que la distribution est un peu avec le cul entre deux chaises. Elle se cherche. Voilà. Il y a pas mal d'outils, excepté eux. Mais là, je vais... Vous voyez, c'est quand même... C'est fou ce que ça m'ouvre comme CPU. 27%. Vous pouvez le voir en haut sur mon matériel. Là, le Ryzen dit, qu'est-ce qu'il se passe ? On peut rajouter des environs complémentaires. Mais là, je vais rester avec l'offre d'origine. Non, je n'ai rien rajouté. Je rajouterai a posteriori. Et là, je rajoute deux ou trois outils comme GCC. Package Confident et compagnie. S'il y a besoin de recompiler des paquets à UR. Et vous voyez, il y a un petit clin d'œil à Pac-Man. Avec le petit C jaune qui mange les Pac-Ball. Voilà. Donc, la post-installation est terminée. Je n'ai rien rajouté. Donc, c'est vraiment la post-installation de base. Donc là, je vais faire redémarrer ensemble. Bien sûr, j'aurais pu rajouter les outils. Mais là, je suis allé au plus simple. Parce que peut-être qu'on peut rajouter Cube ou autre. Mais là, j'ai voulu rester au plus simple. Pour vous montrer la distribution aussi nue que possible. Je suppose après qu'on peut rajouter des outils comme Cube ou Psycrony. Mais là, je n'ai pas voulu, pour le moment, surcharger la machine. Je veux présenter une expérience aussi originelle que possible. Par contre, il faut remarquer qu'il n'y a pas d'écran de connexion. C'est vraiment la distribution mono-utilisateur. A moins qu'on crée notre compte et qu'automatiquement, ils permettent de dire « Bon, tu as plusieurs comptes, je te mets l'écran de connexion. » Donc, on va démuter le son. Et on va faire grimper. Là, j'utilise la roulette pour faire monter le son. Voilà. Oula ! C'est en rouge, c'est 100%. On voit la gourmandise de CPU. Qu'est-ce que c'est ? Donc, on a l'heure. Là, c'est l'interface PAC, je crois me souvenir. Avec plusieurs bureaux, par défaut. Et c'est là le côté un peu schizo de l'ensemble. Enfin, cure-tout de chaises. Parce que si on a tout ça en français, si on clique droit sur le bouton, BOUM ! Donc, peut-être qu'avec l'outil OBMenuGénérateur, ça va changer quelque chose. Je vais essayer. Vous voyez, quand même aussi, c'est sympa. Il précise qu'il n'y a que... Ne vous fiez pas à cette vitesse, parce qu'il n'y a pas la gestion des fréquences. Donc, normalement, ne vous inquiétez pas pour la vitesse de réaliser un indiqué. C'est complètement faux. Côté mémoire, par contre, c'est vrai. Ça pouffe très peu. Donc, je vais essayer OBMenuGénérateur. Ah, zut. OBMenu... J'étais dit OBMenu. Est-ce qu'il y a OBMenuGénérateur ? Non, il n'y a pas. Il faut renseigner OBMenuGénérateur. Ce n'est pas bien grave. Donc, là... Donc, je vais vous montrer. Déjà, on va voir si on peut facilement utiliser, par exemple, ces montages en réseau. On a, par exemple, la NAS. Est-ce qu'on peut facilement aller sur son NAS ? On ne sait pas savoir. On va parcourir le réseau. Ah non. Là, par contre, apparemment, il n'y a pas les points en réseau. À moins que je mal régler mon ensemble. Non. Donc, il faut rajouter des paquets. Bon, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas mortel à faire. Donc, je vais utiliser l'interface paquets. Installer un paquet. Trois. Donc, on va taper GVFS. On va sélectionner celui-là. On va tout sélectionner. On va pas s'enligner comme ça, au moins. On laisse peut-être... Tab. J'ai pas l'habitude de paquet. Désolé. Ah, il n'y avait pas SMB. C'est pour ça que j'avais pas le... J'avais un montage en réseau. Donc, vous voyez, c'est quand même un paquet pas mal. Je vais vérifier maintenant si, dans le menu... Enfin, dans le gestion de fichiers, j'ai accès au point de montage en réseau. Ah, peut-être pas. Peut-être qu'en me reconnectant. Ouais. On va rechercher... On va peut-être, on peut rajouter au B-menu de générateur. Donc, euh... Trois. Installer un paquet. On va chercher au B-menu. Non. C'est sur AUR. Donc, s'échappe. Euh... Chercher un C depuis AUR. Deux. Donc, c'est diable en dessous. Pourquoi pas. Non. Non. Oui. Donc là, il va me compiler indépendance et m'installer au B-menu de générateur. Je vais voir si je peux avoir quelque chose de plus sympa. Non. C. Oui. Donc, je vais voir si l'imprimante est gérée par défaut. Non. Non. Ah, tiens, un petit problème. On va passer à la compilation. Non, merci. Non, merci. Oui. Oui. Non. Oui. Ah, j'ai fait une faute de frappe. Oui. 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 Non, non. Non, non, non. Je vais au B-menu de générateur. Et là, je vais quitter le baclet. Donc, je vais voir si je suis prendre l'imprimante. Enfin, du moins, si Cube arrive. mes punaises donc relancer donc je vais voir ok donc est-ce que dans office donc je n'ai pas déjà on n'a pas déjà parlé des profils n'est pas dérassé par défaut c'est pas bien grave multimédia puis je veux voir voyez si on fait ça par défaut il manque pas mal de petits trucs j'aurais peut-être dû faire des rajouts directement dans le site dans le post install mais j'ai voulu rester aussi neutre que possible donc je vais faire redémarrer ensemble ce sera mieux parce qu'ils ont donné que le noyau a été mis à jour voilà redémarrer une nouvelle fois on va voir maintenant si ça passe vraiment c'est vrai que là j'aurais dû utiliser le script de post install pour rajouter cubes par exemple bon mais c'est pas bien grave c'est pas trop grave bon c'est vrai que ça aurait été mieux de rajouter cubes mais sinon ça reste assez utilisable dans l'ensemble du moins en tout ce box donc voilà un outil système non je n'ai pas cubes pour installer donc je vais rajouter avec pas qui je vais rajouter cubes par exemple c'est un paquet keeps donc la claque les filtres ouais voilà comme ça au moins de l'équipe c'est bon il va être automatiquement installé mais c'est vrai j'aurais pu essayer ça mais au moins pas qui n'est pas si mal que ça finalement je pensais qu'il était moins développé que ça mais c'est le côté là par contre c'est dommage parce que dans la précédente version c'était paquet huérf comme souvenir c'était quand même plus sympa on sent vraiment l'impression qu'ils ont des niveaux port du se dire bon b on a envie de restreindre l'accès aux personnes qui savent à peu près à quoi ressemblent les arcades insondables d'une description linux on va pas essayer on va passer draguer trop les débutants c'est pas plus mal que ça d'ailleurs donc là alors outils systèmes accessoires peut-être autre formation là je vais voir sinon open box reconfigure donc je vais voir maintenant s'ils m'ont rajouté cubes il ya pas mal de réglages vous voyez ça c'est vraiment c'est autant austère que complexe j'ai pas trop trop l'habitude donc c'est pour ça que je galère un peu je tiens m'en excuser il ya tous été pas de trics à des actrices astuces donc là je vais voir maintenant si notre ami cube c'est disponible par an pas donc je vais voir côté gaffe côté logiciel moi je vais voir pour lui c'est pouvoir firefox ce que ça donne donc firefox apparemment n'est pas traduit c'est pas grave ça se traduit facilement c'est comme si une base arc automatiquement une base arc l'utilisateur doit savoir se débrouiller je préférais qu'il soit un peu plus aidé parce que c'est quand même dommage bon c'est vrai c'est une base arc mais un peu plus d'aide ne serait-ce que d'installer les paquets les traductions sauter sympa mais on sent vraiment une espèce de transition pour dire bon on est une base arc on propose une interface à crunch bang démerdez vous ce serait une bonne distribution et là par contre je sais pas si c'est un bug d'un machine virtuelle ou un bug de la distribution alors on va maintenant au b menu generator je ne m'en rappelle jamais les options c'est moins p moins i voilà donc d'accord j'ai pété l'ensemble c'est dommage j'aurais pas dû lancer la b menu generator donc là peut-être qu'un contre lève 2 voilà j'aurais pas dû utiliser ça à faire apparemment j'ai pété sans vouloir le menu donc je comprends pourquoi non pas proposé par défaut je fais souvent une force manip vous voyez c'est ce genre de truc qui est un peu dommage parce que la personne n'a envie de personnaliser un tant soit peu son arch laps s'il fait pas gaffe tu payes tu casses les pots tu les payes donc je vais voir maintenant ah non toujours pas bon mais là c'est la faute a pas de chance j'ai bousillé sans faire exprès la distribution voyez comme quoi on n'est pas à l'abri d'une fausse manipulation sinon c'est une distribution qui est sympa mais qui ne pardonne pas vous faites une connerie vous la payez alors peut-être est-ce que j'ai encore non mais là mais tant pis quoi je vais éteindre la machine donc désolé pour l'aléa du direct ça reste une bonne distribution et par contre faut faire gaffe si on fait un mot de gaffe on la paye voilà désolé pour la fin un peu en cacahuète de la vidéo ça arrive sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao